Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine Quand je vous dis A chaque fois Soit c'est un chat qui vient nous embêter, soit c'est les chiens qui jouent Oh ils sont trop choués mes petits amours Je les aime trop Non mais moi je suis trop une amoureuse des animaux, je vous jure Il y a un truc quoi, moi je préfère 100 fois vivre avec des animaux qu'avec mes congénères quoi Parce que les animaux Eh oui les amours Les animaux ils vous aiment comme vous êtes, il n'y a pas quoi C'est un amour tellement pur quoi Et moi j'ai cet amour en fait comme ça aussi à la base pour mes congénères quoi Et en fait c'est pas possible, c'est pas possible On n'est pas compatible quoi parce que mes congénères ils n'ont pas cet amour aussi pur que ce que je peux avoir ou que les animaux peuvent avoir quoi Donc franchement moi je préfère 100 fois vivre avec les animaux que mes congénères C'est vraiment les amours de ma vie Et je crois que d'ailleurs vivre ici toute seule sans mes animaux Ça serait clairement pas pareil quoi, ça n'aurait pas le même charme quoi Bref Quoi qu'il en soit, cette semaine, eh bien j'ai été malade, 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 un truc de dingue Je sais pas si ça se voit encore un peu à ma mine mais je suis fatiguée, 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 fatiguée quoi Au bout de ma vie quoi Je me lève le matin, je suis aussi fatiguée que ce que je me suis couché la veille C'est terrible, terrible Bref, je vous raconterai cette épopée un petit peu plus tard Quoi qu'il en soit, malgré le fait que j'étais malade comme un chien toute la semaine Ça ne m'a pas empêché de faire quelques bricoles Notamment, bah là, sous cette bâche, j'ai les pneus été qui ont repris leur place Et les pneus hiver qui sont remontés sur la Toyota Donc du coup, c'est bon Je vais pouvoir, bah voilà, si jamais il se met à neiger Je suis opérationnelle, c'est tout bon Vous savez, moi je suis prévoyante Cette année, je pense pas que la première neige arrive Arrive au début novembre comme d'habitude Là on est mi-octobre, il faut encore doux Donc je pense que la première neige Je vois un truc là-bas, pardon Donc je pense que la première neige va Arriver un peu plus tard que d'habitude Mais bon, voilà, vous savez, moi je suis quelqu'un de prévoyante J'aime bien être opérationnelle, donc ça c'est fait Aussi ici, donc c'est mon petit coin un peu ferraille, on va dire Le jour où j'enl'aurai en grosse quantité, eh bien je l'emmènerai à la ferraille Et ici on voit qu'il y a des disques, alors là c'est les disques de, voilà Et là c'est les disques de ma voiture Quand Alain il était venu, on avait changé les disques sur son camion Et en fait je m'étais rendu compte, c'était hyper simple de changer les disques Franchement je pensais pas Et donc du coup, bah moi j'ai regardé les miens Et j'ai vu qu'ils étaient abîmés Donc bah voilà, j'en ai profité J'ai changé les disques J'ai changé aussi les plaquettes de frein Parce qu'il est préconisé de les changer en même temps Mais j'ai quand même gardé mes plaquettes de frein Car franchement, les freins pouvaient encore servir Ils étaient un petit peu usés, mais pas à la folie Donc je me dis, une fois que j'aurais cramé les nouveaux freins que j'ai Eh bien bim, je pourrais les remplacer par ceux-là Ouais je sais, dehors il y a plein de chaises Ils sont couchés, mais c'est normal en fait Cette nuit il y a eu un vent de malade D'ailleurs pas que cette nuit toute la journée Là ça fait plusieurs jours il y a eu du vent Là, alléluia, ce matin il n'a pas de voie Il s'est calmé il n'y a pas longtemps, franchement Il n'y a vraiment pas longtemps Donc ça m'a fait voler dinguer Toutes les chaises qui étaient dehors Elles n'iront pas plus loin Cette semaine aussi, j'ai dû me motiver Pour aller à la ville Parce que je déteste Et encore, j'ai pas besoin de rentrer dedans C'est à l'extérieur de la ville Pour y accéder, je passe dans un tout petit passage de ville C'est pas la folie, mais franchement Il n'y a que déjà ça pour me motiver à y aller J'ai trop du mal Déjà toute seule, en vrai, j'y vais plus maintenant J'arrive plus à me motiver seule Pour m'approcher de la ville Donc encore quand j'ai mon fils Ou quand il y a mon pote Alain qui est là Voilà, quelqu'un Je l'embarque avec moi et on y va Mais toute seule, j'y vais plus J'y arrive plus Franchement, j'y arrive plus Mais le problème c'est que c'est vers chez moi Des tôles et tout comme ça C'est beaucoup plus cher Donc j'ai pas le choix que d'aller vers la ville Bref, du coup j'en ai racheté des tôles J'ai tapé, en fin de compte, dans l'argent de mes panneaux solaires Enfin des batteries que je vais changer Parce que je me suis rendu compte que là Normalement, en 4 ans, j'aurais dû faire mes 1500 cycles Mais comme j'ai été très 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 économe Sur le truc En fait, j'en ai fait que 600 De cycles au lieu de 1500 Donc en fait, mes batteries Je peux encore les garder un petit moment Alors du coup J'ai décidé Au lieu d'avoir de l'argent qui dort sur mon compte Et que je sais que bientôt Peut-être ça va péter Je me suis dit, mieux vaut que je claque Un bon petit budget Dans une nouvelle structure Pour pouvoir récupérer de l'eau Et une nouvelle cuve à eau Et d'ailleurs, j'ai recommandé Aussi une cuve la même Une cuve verte comme ça Sauf que celle-là, elle fait 3000 litres Et que l'autre en fera 8000 Donc comme ça, ça me permettra Si vous voulez, d'être autonome Au niveau de l'eau courante Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi Mais avant, j'étais sans eau courante Et sans eau courante J'utilisais 1000 litres d'eau par mois Avec l'eau courante Eh bien, j'en utilise 4000 litres par mois Donc, je sais que ça peut paraître énorme Un peu comme différence Mais déjà, mes lessives, je ne les faisais pas à la maison Quand je n'avais pas l'eau courante J'allais à la brille Donc voilà, de temps en temps Je faisais avec ma machine à vélo Mais c'était franchement pour le souci De garde de temps en fait Etc, c'était plus pratique quand même D'aller à la brille Et j'utilisais moins d'eau En plus, c'était tout bénef Donc bon, bref Tout ça fait qu'aujourd'hui Eh bien, avant J'avais assez en fait Avec la plumeurométrie et ma cuve Pour faire toute l'année Mais maintenant Voilà, il me manque 3000 litres par mois A chaque fois quoi Donc, sur une année Ça fait quand même des litres Donc, avec cette nouvelle structure J'aurai assez pour tenir Toute l'année au niveau de mon eau Et je pense que d'ailleurs Plus tard, après Je m'en referai une eau Un petit peu plus grosse Derrière, là-bas Vers la grande serre Et je mettrai une cuve de 20 millilitres Et avec cette cuve-là Je serai 100% autonome en eau Même pour le potager Même en ayant une sécheresse En fait, comme on a vécu cette année Donc voilà Bon, ça c'est un projet Dans 4 à 6 ans Ce ne sera pas pour tout de suite Mais bon, voilà Petit à petit Comme on dit L'oiseau fait son nid Et on y arrive Et donc J'ai l'intention Un peu de caler Ma nouvelle structure Par ici Entre la serre Et le petit bosquet Ça Il va être On va le dégouiller Et puis voilà Tout là Il y aura derrière La cuve Et un peu plus devant La structure Comme ça La cuve n'est pas trop éloignée De mon autre cuve verte Parce que là Il y a la caravane à mon fils Il y a la yourte Et tout Donc c'est juste La cuve verte Elle est de l'autre côté Tout ça Et là Ce sera de l'autre côté Donc ça sera assez facile De transférer un petit peu tout ça Donc voilà Cette semaine Comme vous l'aurez compris Ça aurait été un petit peu tranquille Je suis partie un petit peu à droite Et à gauche Et sinon Bah voilà J'ai été malade Et là Franchement C'était un petit peu déprimé Cette semaine Parce qu'à chaque fois C'est comme ça J'attaque un nouveau traitement Et pendant 3 semaines Et bien Je commence à avoir une régression Tout se passe bien Et bim Derrière Vient la rechute Et donc là Cette semaine Bah ça a commencé Direct lundi J'étais vraiment pas bien Vraiment fatiguée Et tout Bref Pas au top Et quand j'ai mangé En début d'après-midi Bah j'ai compris Ce qui n'allait pas Je sais pas J'avais un problème Je pense au niveau De l'estomac Ou je sais pas trop Mais en tout cas Dès le début J'ai senti Qu'au niveau de l'estomac Ça se passait pas très bien Et quand vous êtes Dans un état intestinal Comme je le suis Il faut savoir Que si vous commencez mal La digestion Dès le départ C'est le carnage Donc ça va pas louper Je me suis tapé Un carnage Pendant 24 heures J'étais malade J'avais des douleurs abdominales Et tout De trucs de fou C'est vraiment terrible En plus j'avais des sueurs froides Sueurs chaudes Bref Trop dans le mal En plus de ça Dans le même temps Et bien il y a la grève des profs Mon fils m'appelle Qui a pas cours Pendant 3 jours Donc bon Je vais pas le laisser Dans la ville Et tout comme ça Aérer à lui-même A se la rouiller Donc bien évidemment Je vais le récupérer Donc après Tout ça Ça a fait un peu de perturbement Dans ma semaine Qui était assez bien Millimétrée Il faut dire Et puis ça me rajoute De la fatigue Et tout ça En plus de ça Cette année Il y a plein de problèmes Avec le lycée Et cette semaine Mais ça a vraiment été le carnal Mais il faut que je vous raconte Pour que vous allez halluciner Quand même Depuis le début d'année Les gamins Ils sont à l'internat Ils ont pas d'eau chaude Moi ça c'est un truc Qui me rend folle Parce que je me dis Y'a pas d'excuses en fait Les gens ils peuvent pas Avoir d'excuses A me trouver des excuses Et tout Y'a pas d'eau chaude Parce qu'en fait Moi quand tu vois Dans les conditions Dans lesquelles je vis Mon fils il s'est toujours Douché à l'eau chaude Donc je me dis Si moi Avec les conditions Dans lesquelles je vis J'arrive à faire doucher Mon gamin à l'eau chaude Bah il est inconcevable En fait Qu'ailleurs Il se douche pas à l'eau chaude Vous voyez un peu le délire Donc voilà Dès le début d'année Moi je gueule Les parents ils disaient rien Ils s'en battent les coudes Donc qui c'est qui gueule Toujours c'est moi Et après on me reproche à moi De gueuler Mais bon je gueule pourquoi Parce que je passe Au premier intervenant Les pions qui sont Sur ce qui gère l'internat Hop Quinze jours plus tard Ça a toujours pas bougé Je vais voir la CPE Quinze jours plus tard Ça n'a toujours pas bougé J'appelle le directeur Et enfin ça bouge Et après on me dit Oui mais vous êtes toujours En train de gueuler aussi Bah ouais c'est normal en fait A chaque fois que je demande A quelqu'un de faire remonter Une information ça remonte pas Donc oui je suis obligée De gueuler en fait Pour qu'on fasse quelque chose Donc bon bref Et depuis ce jour là Je pense qu'ils ont pris Mon gamin en grippe Parce que j'ai osé gueuler Comme quoi les gamins N'avaient pas d'eau chaude À l'internat Et du coup Bah ils le prennent en grippe Et là dites vous bien Écoutez bien l'histoire quoi Le mec il se fait coller Pour un oui pour un non Bon pas de problème Des fois il fait des petites erreurs Il se fait coller Tout à fait normal J'ai pas de soucis avec ça Là où j'ai un problème en fait C'est quand Ils sont plusieurs à faire la connerie Et que mon fils a été le seul A être sanctionné Euh non Je suis désolée C'est soit on met la même sanction Pour tout le monde Soit on sanctionne personne Mais on va pas en sanctionner que un Donc déjà je chope la mort Donc normal je gueule en fait Il y a injustice Moi je supporte pas l'injustice Donc je ne comprends pas en fait Le délire Et écoutez bien La semaine où mon fils N'est pas à l'internat Non mais c'est ouf C'est ouf quoi La meuf de l'internat m'appelle Pour me dire qu'il y a eu des dégradations Dans la chambre de mon fils Je lui dis quand Elle me donne les dates Je lui dis bah ça tombe bien Il était pas à l'internat quoi Donc ça peut pas être lui Elle me dit Ah mais si 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 Ça il peut être fait Il y a 30 ans Il y a 15 ans Il y a demain Enfin pour bref Elle me sort des excuses Mais mirobolante quoi Alors qu'ils ont vu De la lumière allumée Pendant qu'il n'était pas là Dans sa chambre Que le lendemain La lumière était éteinte Et que c'était dégradé Mais c'est mon fils Qui a fait ça Qui n'était pas là Qu'on habite à plus de 40 km du lycée Et puis il y est allé Par ses propres moyens Je ne sais pas comment Puisqu'il n'a pas le permis Ni rien Il a allumé Dégradé la chambre Il est rentré à la maison Sans que personne Ne se rende compte de rien Bref Tout ça me fait péter les plombs Et du coup Tout ça me crée du stress Et le stress Quand je suis déjà en crise Et bien c'est le carnage Ça en rajoute par dessus Donc diffusion 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 De symptômes Symptômes énormes Et je suis Dans un état de fatigue Les amis Je sais peut-être Ça ne se voit pas Mais extrême Franchement Je suis dans une fatigue extrême C'est terrible Je suis trop fatiguée Et le souci En fait C'est que je suis tellement Inflammée De pas à tout Que ça remonte même Au niveau cérébral Et que du coup J'ai du mal à dormir En fait Puisque mon système Est inflammé Et en plus de ça Pour ne rien arranger Au truc cette semaine Et bien j'avais mes règles D'où les boutons Que vous avez pu voir Sous la précédente vidéo Et qu'il m'en reste encore là J'ai fait des putains De poussées de boutons Entre le stress La maladie qui a explosé Et les règles Ça a été le carnage Enfin bon Ce lundi Ça commence à rentrer dans l'or Tout se tasse un peu Même si j'ai toujours L'inflammation Je l'entends De toute façon Ça me donne des acouphènes De fou Ah ouais Non mais c'est hyper joyeux Les amis Je vous jure C'est super sympa J'ai vraiment hâte D'avoir mon rendez-vous Chez le spécialiste En janvier Et j'espère sincèrement Qu'il pourra faire quelque chose Pour moi Parce que si lui Il ne peut rien faire pour moi Bah honnêtement Là je crois que je baisse Je crois que je rends Toutes les armes Enfin bon je vous dis ça Il n'y a pas moyen En vrai Mais Voilà je ne sais pas trop Ce que je fais derrière Si ça devait être le cas Mais bon On verra un petit peu tout ça Donc bon Quoi qu'il en soit Cette semaine là J'ai encore du travail Un petit peu à faire A l'extérieur de chez moi Donc Ce début de semaine C'est mort Et après J'ai mon pote Alain Là qui revient Ici Il va m'aider à faire Ma nouvelle structure Et mon bois Et puis surtout M'accompagner Si vous voulez Au lycée de mon fils Parce que j'ai rendez-vous Avec toute l'équipe éducative A la rentrée scolaire Et si vous voulez C'est des gens Qui sont d'hyper mauvaise foi Quand je vous ai parlé Du problème pour l'eau Personne n'était au courant A chaque interlocuteur Que j'ai eu Tous ils m'ont dit Qu'ils n'étaient pas au courant Blablabli Blablabla Jusqu'à ce que je gueule Et que je fasse un remue-ménage Pas possible Là Tout le monde après Était au courant Sauf que Bah voilà Maintenant en fait Quand je parle avec eux Ils me disent Mais si si on était au courant Vous a jamais dit ça Donc en fait C'est des putains de menteurs Et donc moi Si j'y vais toute seule Avec mon fils Comme la parole du gamin Ne compte pas Et bien en fait Je vais me retrouver Avec ma parole à moi Contre 4 personnes Et donc J'ai demandé à mon pote Alain Qu'il vienne De façon à ce qu'il soit là Aussi témoin du truc Que si jamais Il y a des changements de version Après en cours de route Et bien que Voilà Qu'il soit témoin De ce qui se soit passé D'autant plus que Comme vous le savez Moi je suis assez favorable Pour enregistrer la conversation Lors de ce truc Le problème il est C'est que si jamais Il refuse que j'enregistre Bah voilà Je peux pas enregistrer Alors qu'ils peuvent pas refuser En fait Qu'il y ait quelqu'un Avec moi Je peux très bien dire Que c'est mon mec Et qui fait partie De l'équipe éducative De mon fils Voilà S'ils me disent Mais pourquoi il est là Voilà Je vais montrer un beau bar Il m'en bat les couilles Donc bref Voilà Au moins comme ça Je serai un peu plus sereine Face au truc Et donc voilà Je vais le mettre au boulot Et comme moi je suis Vraiment extrêmement fatiguée En ce moment Bah voilà Ça va un peu Être une motivation Un petit peu Voilà D'avoir une petite tête De faire des trucs Ça sera plus simple De se motiver Pour bricoler Un petit peu Tout ça Voilà les amis Et bien écoutez Je vous remercie De m'avoir écouté Je vous embrasse Très très fort Et je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada